Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre petit bonus sentimental de ce mois de février 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous. Gardez bien à l'esprit, comme toujours, que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Allez voir éventuellement Signe Ascendant Signe Muner. Et puis pour une consultation personnelle, vous pouvez me contacter sur lililatarot.com. J'effectue toujours une première approche avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, uniquement prénom, date de naissance, domaine de votre question. Pas plus de détails pour ne pas faire perdre tout intérêt à cette première approche. Voilà pour le préambule. On va regarder avec deux énergies du tarot, l'oracle des miroirs, l'oracle des médéores. Et puis on ira compléter ici avec la métiste love ensuite pour vous les Verseaux. Allez c'est parti, on regarde les énergies ici qui vous accompagnent. On a le fou, le fou inversé, et on a le 4 de coupe. Ok. Alors ici c'est comme si vous étiez dans une situation peut-être où vous avez envie de vous aspirer peut-être à de nouvelles choses, à de nouvelles expériences, à de la nouveauté, à un nouveau départ. Vous avez peut-être envie un petit peu d'aventure, mais en même temps, voilà, il y a une certaine forme d'ennui. Avec le 4 de coupe, on n'est pas totalement satisfait peut-être de la situation qu'on vit actuellement. Il y a l'idée de, peut-être de devoir aussi mettre de côté certaines influences, de chercher une certaine forme de vérité, d'écouter vos ressentis, d'écouter votre cœur. Parce qu'il va être question avec le 4 de coupe d'envisager toutes les possibilités que vous avez face à vous. Et peut-être que vous en avez de nouvelles ici avec ce fou, mais que vous refusez un petit peu d'y aller, parce que ça nécessite une prise de risque, parce que vous ne maîtrisez pas les choses, et que du coup vous préférez peut-être rester un petit peu dans votre zone de confort. Ça vous fait peut-être un petit peu peur de vous lancer vers de la nouveauté, de devoir peut-être prendre une initiative envers une personne, faire un pas supplémentaire dans la relation. Il peut y avoir quelque chose d'un petit peu d'insatisfaisant avec ce 4 de coupe, où on se dit, bon, voilà, ok, c'est bien, mais il y a un mais quoi, il y a un petit truc. Donc voilà, il faut s'écouter avec ce 4 de coupe, il faut aller sonder un petit peu ses ressentis, ses émotions, pour pouvoir comprendre ce qui ne nous convient pas, est-ce que ça vient de nous, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est notre situation, est-ce que c'est l'environnement, est-ce que, voyez, il y a quelque chose de cet ordre ici, qui a peut-être besoin d'être libéré pour pouvoir apporter un petit vent de fraîcheur dans votre vie. Ce 4 de coupe, il nous parle effectivement un petit peu d'insatisfaction dans le principe, de routine, alors de routine confortable, mais d'une routine qui ne nous convient pas totalement, mais en même temps, avec le fou inversé, on n'ose pas non plus totalement faire le pas qui pourrait apporter un petit peu de folie, quoi. On va voir un petit peu ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. On a la distance, on a l'enfant, on a le retour, on a l'échec, et on a les accusations. Ok. Alors ici, on peut nous parler d'une situation qui se représente, de nouveau à vous, avec le retour, alors ce n'est pas forcément le retour d'une personne, c'est plutôt peut-être une situation qui se représente. Donc, une situation qui se représente, ça veut dire aussi un cycle qui se reproduit et éventuellement une situation dans laquelle on tourne un petit peu en rond parce qu'on en revient toujours un petit peu au même. Et là, j'ai l'impression qu'on en revient toujours un petit peu au même et qu'on en revient toujours un peu à un conflit, à des discussions où chacun rejette la faute sur l'autre, où chacun va donner les responsabilités à l'autre de ce qui ne convient pas dans la relation. Vous voyez, il peut y avoir une situation comme ça où ça n'évolue pas, et c'est ça qui peut être un petit peu stagnant, c'est-à-dire qu'on en revient toujours un petit peu au même. On a peut-être du mal, ou l'autre a peut-être du mal à se remettre en question. On est dans une situation, alors ça peut être les enfants ici, qui viennent semer le trouble dans la relation, ça peut être ça qui fait qu'on est en conflit, ça peut être les enfants de l'autre à un moment donné, qui viennent semer la zizanie, entre guillemets, dans la relation, c'est possible. En tout cas, on a l'impression qu'on est un peu bloqué là-dedans, d'accord ? Et qu'ici, avec la distance, il y a peut-être besoin de vous éloigner, alors peut-être que vous allez voyager sur cette période de février que ce voyage peut vous apporter, avec l'enfant, un petit peu de légèreté, un petit peu d'espiglerie, un petit peu de... On ne se prend pas la tête avec l'enfant. Et puis que derrière, tout compte fait, à votre retour, les choses ne se passent pas bien, vous soyez un petit peu en conflit avec les vôtres, qu'on vous montre du doigt, qu'on vous critique par rapport à cette légèreté et puis à ce vent d'air frais que vous êtes allé prendre. C'est tout à fait possible. Mais on voit ici qu'on peut être bloqué un petit peu dans un schéma répétitif qui n'est pas constructif, parce que soit on ne se remet pas en question, soit l'autre ne se remet pas en question. Je pense qu'on a besoin de mettre de la distance ou de prendre de la distance, peut-être, par rapport à cette relation ou par rapport ici à des personnes qui peuvent venir influencer la relation et qui peuvent venir un peu nous faire tourner en rond dans nos relations avec l'autre. On a l'évidence, le blocage karmique. Pour moi, ici, avec l'enfant et le blocage karmique, il y a quelque chose qui fait que ça peut être familial, les blocages. La distance avec l'évidence, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une prise de recul sur ce mois de février qui va vous faire voir les choses clairement. C'est peut-être lors de ce déplacement ou lors de cet éloignement que vous allez vous rendre compte des choses, que les choses vont vous apparaître sous l'angle de la vérité, d'accord, beaucoup plus clairement. On a la fin de cycle. Oui, très bien, sur le retour, c'est-à-dire que cette situation qui tourne un petit peu en rond, de laquelle on ne sort pas, dans laquelle chacun se renvoie à ses petites guéguerres là, bon, j'ai l'impression qu'on a envie d'y mettre un terme, ici, à ces blocages. On nous parle de vie antérieure, donc du passé, et on nous parle de l'être aimé. Peut-être qu'ici, on est face à un tribunal où vous avez vos enfants qui jugent votre autre, où il y a des blocages au niveau de la famille, où il y a un karma qui est à régler. J'ai l'impression que les choses vont devenir beaucoup plus claires pour vous sur ce mois de février, que vous allez comprendre peut-être d'où ça vient tout ça, qu'il y a certaines évidences qui vont vous sauter aux yeux, alors que jusque-là, vous ne les voyez peut-être pas. En tout cas, il y a vraiment cette idée, ouais, on a le lâcher prise derrière, de s'abandonner un petit peu, de ne pas chercher à contrôler, d'écouter vos désirs, d'écouter ce que vous, ce qui vous, vous parle, sans vous laisser influencer par l'extérieur. Parce que ici, il y a une légèreté qui est bloquée, il y a un nouveau départ éventuellement qui est bloqué, parce qu'on répète sans cesse les mêmes choses, parce qu'on est dans une situation qui est un petit peu bloquée, où il y a des guéguerres, où il y a des batailles, où personne ne se remet en question, où, voilà, on critique l'autre, où c'est l'extérieur qui vient un petit peu semer son grain de zizanie là-dedans. Donc, il y a l'idée de prendre conscience, peut-être en prenant du recul par rapport à cette situation, que voilà, il faut mettre fin à ce cycle ici, qui peut être un petit peu, un petit peu négatif, voilà, et qui en tout cas, ne vous amène pas vers des énergies positives. Il y a une libération qui est nécessaire pour vous, les berceaux, sur ce mois de février. J'ai l'impression que ces prises de conscience, dans une autre interprétation, vont pouvoir mettre fin à ces blocages. Parce que là, il y a un lien avec la vie intérieure et l'être aimé, il y a un lien karmique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui on a peut-être déjà vécu dans une autre vie, vous voyez, il y a quelque chose, symboliquement, c'est quelqu'un avec qui vous avez un passé. Et peut-être que vous avez vécu des échecs par le passé dans cette relation. Allez, on regarde avec la métisse de l'oeuf ce qui reçoit pour vous les berceaux. On a la clé et on a la crise. Ouais, il y a une forme de... de burn-out, de crise, d'interrogation. On est partagé, peut-être, que justement, on doit être un petit peu le juge, là, dans une situation où chacun se renvoie à la balle. Vous voyez ? On nous parle d'amour véritable, de projet, de naissance, de fin de cycle, de guérison, d'apaisement et de cœur blessé. Là, ici, il y a une situation où on l'a vu avec les accusations, le cœur blessé. Il y a quelque chose qui peut être un petit peu difficile ici. On nous parle encore de fin de cycle, de mettre un terme à une situation, de guérir, justement, un petit peu une situation qui est malade d'un certain côté. On se rend compte, ici, avec l'évidence et l'amour véritable, de quels sont nos vrais sentiments profonds. Oui, on a l'invitation, on a de la communication, on a la femme, on a l'automne, donc balance, scorpion, sagittaire, on a les doutes, la réflexion et on a les épreuves. C'est compliqué, là, vous savez, à mois de février, un petit peu, vous allez devoir surmonter peut-être certains conflits, certaines blessures, certaines épreuves, certaines difficultés. Vous vous demandez si l'apaisement, il est possible, si un jour, ça redeviendra à la normale, si un jour, ça va pouvoir s'apaiser vraiment, se guérir, tout ça. Mais, voilà, il y a des sentiments vrais, ici, pour une personne. on a le message reçu, on a le jeune homme, on a la magie, les clés, l'ouverture, et le choix. Pour certains, peut-être que là, effectivement, il y a aussi l'idée de, encore une fois, le passé revient. On a cette idée du retour, du passé qui revient, d'un choix, peut-être, qui est à faire, parce que cette situation, elle se représente pour être traitée, elle se représente pour être réglée, elle se représente pour être apaisée, pour aller de l'avant, pour sortir d'une situation, alors peut-être que vous avez été dans un triangle amoureux, ici, et que, voilà, il y a eu quelque chose d'un peu envoûtant, de l'ordre de la passion, alors là, peut-être que vous avez des nouvelles, de cette personne, vous avez peut-être des nouvelles de cette personne, et c'est ça qui vient semer la confusion, c'est ça qui vient ranimer un petit peu les conflits qu'il pouvait y avoir dans une relation, dans une famille, dans un couple. Ouais, il va falloir avoir le bon raisonnement, ici, il va falloir être aligné, on a cancer, lion, vierge, sur le jeune homme. Ouais, bon, on nous en dira pas beaucoup plus, ici, il y a de la communication, mais moi, j'ai l'impression que, du coup, ça peut être une situation du passé qui se représente, c'est pas forcément une personne, c'est les énergies, peut-être, d'une situation du passé qu'on n'a pas totalement réglée, qui reviennent sur le tapis, qui recréent le débat, qui recréent éventuellement des conflits, des disputes, qui peut créer une certaine forme de désordre familial, ici. Donc, voilà, à vous d'avoir le bon raisonnement, à vous de savoir par rapport à cette communication éventuelle, cet échange que vous avez, eh bien, quel est le bon choix à faire ? Comment vous devez répondre à cette sollicitation, éventuellement ? Comment vous devez répondre à ces accusations, éventuellement ? Parce que, voilà, il y a quand même l'idée ici de retrouver une certaine forme d'apaisement dans une situation qui a été un petit peu conflictuelle, qui a été un petit peu compliquée, ou peut-être qu'il y a des énergies extérieures qui viennent polluer un petit peu votre relation. Il y a quelque chose du passé que vous devez régler sur ce mois de février les Verseaux, et ça va vous demander de faire un petit peu d'efforts, ça va peut-être être difficile, ça va peut-être être un petit peu éprouvant, mais en tout cas, l'amour est là, il y a des sentiments, il y a un apaisement qui peut être trouvé, on a peut-être envie de faire de nouveau des projets, mais il va peut-être falloir régler cette situation une bonne fois pour toutes, ou la laisser derrière soi, ou laisser certaines personnes derrière soi une bonne fois pour toutes aussi. Voilà pour vous les Verseaux, écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à me dire un petit peu comment ce tirage vous a parlé. Merci beaucoup pour votre écoute, et puis à très vite. et puis à très vite.